Générique Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT d'ICY TV. Au programme ce soir, réunion de crise pour la station de Montclar, ça se passera jeudi à 16h45. Vous le savez peut-être, mais un bras de fer s'est déclenché entre les salariés et la municipalité de la station. Les salariés menacent de déposer un préavis de grève. La musique est sortie enfin aujourd'hui de l'album La Chorale des Montagnes, dirigée par Kevin Os et André Manoukian, en attendant de nombreux concerts dans les Alpes du Sud. Et puis zoom en fin de journal sur une tradition des Hautes-Alpes, avec le pain bouilli de Villard d'Arennes. Cinq siècles qu'on allume le four dans cette commune pour cuire le pain de l'année. Mais ce week-end, la tradition fut encore respectée, les images en fin d'édition. Mais pour l'heure, votre météo de ce mardi, avec la neige qui pointe le bout de son nez dans le ciel des Alpes du Sud. Réunion publique autour de la station de Montclar, ça se passera ce jeudi à partir de 16h45. Vous le savez peut-être, mais un bras de fer s'est déclenché entre les salariés de la station et le maire de la commune, Henri Savornin. Les salariés pointent du doigt certaines conventions collectives qui n'auraient pas été respectées depuis plusieurs décennies. Alors le maire, Henri Savornin, devra répondre à quelques questions. Ce jeudi, au cours de la réunion publique, en tout cas les salariés ont déjà prévenu qu'ils pourraient déposer un préavis de grève pour l'ouverture de la station. Joël Giraud à la pointe de la polémique, une fois de plus, sur l'éco-taxe. Vous le savez peut-être, mais c'est le député des Hautes-Alpes et maires de l'Argentière qui a lancé un pavé dans la mare en demandant en plein hémicycle des comptes sur l'attribution d'une société italienne EcoMove du marché français. Ça s'est passé il y a quelques jours. Alors aujourd'hui, Joël Giraud se satisfait puisqu'une enquête préliminaire a été diligentée par le parquet de Nanterre. Mais au-delà de ce problème, Joël Giraud va plus loin et demande une nouvelle carte pour cet éco-taxe. Il ne comprend pas, par exemple, que l'axe Cisteron-Grenoble soit taxé et pas celui, brillant son gap, qui touche un trafic plus international. C'est l'un des prêtres chanteurs, oui, mais c'est aussi le curé de la paroisse de la Batineuve. Le père Charles Truch était notre invité ce midi sur l'antenne de DC TV. Et oui, il a inauguré nos nouveaux locaux. Alors au micro de Jean-Marc Passon, il s'est satisfait du début des travaux pour l'église de la Batineuve. Vous le savez peut-être, mais cette église est avec celle de Villard d'Arennes, l'une des deux fermées des Hautes-Alpes. Et pour cause, elle risque de s'écrouler. Alors au micro de JMP, Charles Truch a également évoqué le prochain album des prêtres chanteurs qui va sortir courant 2014. Il évoque la chanson « Les trois cloches » avec beaucoup d'humour. Écoutez le père Charles Truch. Ça me touche particulièrement parce que déjà c'est un Français, c'est un citoyen français, c'est un prêtre. Et il n'est pas parti là-bas pour aller se faire de l'argent dans une grande entreprise, notamment des parcs éoliennes ou même de l'uranium. Mais c'est quelqu'un qui est allé là-bas pour s'occuper des pauvres et des malheureux. Et je suis vraiment choqué de la réaction du gouvernement sur ce sujet. Lorsque le ministre des Affaires étrangères et le président de la République ont parlé de ce sujet, ils ont osé dire « Oh oui, mais quand même, on lui avait dit de ne pas aller là-bas, on avait mis en garde parce que c'était dangereux ». Certes, mais je pense qu'on n'a jamais fait cette remarque à des journalistes ou des industriels qui sont partis. Mais là, c'est un prêtre et tout le monde s'en fiche. Et le père Charles Troche, vous venez de l'entendre, qui évoque l'enlèvement d'un prêtre français pour ce qui est de l'album des prêtres-chanteurs qui va sortir courant en 2014. Retrouvez son interview sur d'ici.fm. Allons, on reste dans la musique. Avec la sortie aujourd'hui, ça y est, enfin, de la chorale des montagnes, l'album enregistré à Montaillé par Kevin Oss, que vous voyez à l'écran avec ses chorales, celle de Gap et de Briançon. André Manoukian est le parrain, ça y est, donc, c'est sorti aujourd'hui, vous pouvez l'acheter. Et si vous hésitez encore, attendez les premières représentations puisque le premier concert sera donné ce samedi en direct du Centre Leclerc à partir de 17h. Le salon du mariage a soufflé ses 11 bougies ce week-end au Quattro à Gap. Il y avait pas mal de monde, certes un petit peu moins que pour les années précédentes. On a compté 800 entrées. Alors le public présent a pu découvrir les costumes, les robes de mariée et passer quelques commandes. Olivier Millville était sur place. Ça y est, la 11e édition du salon du mariage installé au Quattro a ouvert ses portes. Plus d'une trentaine d'exposants ont pris place avec un seul objectif, répondre à la moindre question d'organisation et de choix des futurs mariés. Avec un petit jeu de mots, c'est un salon qui est ouvert à tous, on peut le dire cette année. Mais il n'y a pas grand chose qui a changé au niveau de l'organisation. On trouve un concentré des prestataires du monde du mariage. On passe ça par les salles, les animateurs, les traiteurs, les cavistes. On trouve de tout sur ce salon pour bien préparer son mariage. Vous êtes venu faire quoi là exactement ? Repérer. Repérer, se renseigner, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui vous manquait ? Les alliances, en priorité. Puis après, ça nous a permis de voir plusieurs professionnels. Les dragés aussi, et les fleuristes. Nous renseigner pour notre futur mariage. Non, 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 je ne peux pas nous faire. On a venu prendre des renseignements, surtout avec un wedding planner. Donc on a vu qu'il y en avait un ici. On a essayé de venir se diriger, peut-être pour regarder le défilé des robes aussi. C'est super joli. Non, c'est joli, on en prend plein les yeux, c'est beau. Et on attend de défilé, pour voir les jolies robes. On verra les robes. Tu mets quoi comme robe ? La couture, quand c'est bien travaillé, qu'il y a des belles finitions, que ça taille bien. Simple, mais la classe. Bien glamour pour le mariage. C'est vrai que ça fait très robe de princesse, mais après, on peut partir sur quelque chose de plus simple et de plus personnel. Puis on est des filles, on aime... Ah, on est des petites princesses. C'est un rêve de petite fille, c'est tout. Quand on regardait Cendrillon, on se disait, ah, nous aussi. C'est cliché. Point d'orgue de la journée. Et il est attendu avec impatience le défilé. Deux fois par jour, à 14h30 et 16h30, une quarantaine de robes et costumes défilent devant les yeux émerveillés des futurs mariés ou curieux venus rêver un petit instant. Oui, il est plutôt atypique parce qu'on a rajouté des chorégraphies dessus. Donc, un défilé un peu plus amélioré qu'un défilé normal, on va dire entre guillemets, parce qu'on avait envie d'un peu plus de vie. En plus, cette année, c'était sur les thèmes des comédies musicales. Donc, très variés, avec des temps pleins, des temps un peu moins longs et surtout plus calmes. Voilà, on a essayé de faire ça un peu varié. Et puis, ce sont des amateurs qui le font ? Tous des bénévoles, qui prennent sur leur temps, leur temps mort, entre leurs enfants, leur métier, leur passion. En voici une petite trouvaille qui devrait plaire aux jeunes mariés, la robe de mariée amovible. En espérant que le salon du mariage de Gap ait suscité quelques vocations. Allez, une journée sport, santé et diabète. Aujourd'hui, à Gap, ça s'est passé au Conseil Général. Alors, ça a été organisé par la Mutualité Française en partenariat avec l'Association Française des Diabétiques des Hautes-Alpes et le comité départemental EPMM Sport pour tous. Du sport, restons un petit peu dans l'actualité sportive avec ses résultats du week-end dans les Alpes du Sud. C'est signé Adrien Sito. Allez, quelques résultats sportifs pour continuer. On va tout de suite parler des résultats du football. On voit tout de suite le cinquième tour de la Coupe Gambardella pour les U19 de Gap et victoire des Gapensés 2-0 à Gémenos. Cela veut dire qu'ils sont qualifiés pour le sixième tour et qu'ils vont peut-être avoir la chance de rencontrer une équipe nationale. Coupe des Alpes, match de cadrage. Et là, Roche-Sport qui s'impose à la ragne 3-1. Match en retard de PHA. Les Mets l'emportent 2-1 face à Venn. En PHB, Gap cartonne Barcelonette 6-0. Et l'Argentière s'impose 3-1 face à Savine. Les résultats, c'est aussi les résultats du rugby. Les féminines en fédéral 3, Gap en 16, sont inclinées 12-5 face au stade Laurentin. Les masculins ont perdu 29-11 à Ajaccio en championnat honneur. Et puis, on va parler football américain avec les Sasquatchs qui ont gagné leur premier match officiel de la saison. 34-26 à Fréjus. Alors, on termine comme prévu sur une tradition des Alpes du Sud puisqu'il s'agit du pain bouillie de Villard-Darène. Ça fait cinq siècles maintenant qu'on allume le four pour cuire les denrais tout au long de l'année. Un petit peu folklorique, ça s'est passé ce week-end. Reportage d'Olivier Melville. Alors que la nuit est tombée sur Villard-Darène, déjà légèrement enneigée, alors que le ruissellement de la fontaine sur la place principale occupe tout l'espace sonore, des personnes s'agitent un peu plus loin dans une maison de pierre. C'est le four communal. À l'intérieur, on perpétue une tradition séculaire. On mélange la farine avec de l'eau bouillant. Vous n'avez pas écouté, c'est ce que je vous ai dit. Ça, c'est pour faire les levains. Les levains, ils vont reposer jusqu'à demain, en début d'après-midi. Après, on va pétir la pâte. Ensuite, on la laissera lever jusqu'au moment de faire les pains, c'est-à-dire demain soir vers 8-9 heures. Attendez, regardez, là, ils vont battre la farine pour faire les levains, justement. C'est du pain que les gens faisaient. Ils le faisaient une fois par an pour pratiquement l'année. Et là, séchez-vous un peu. Ah ben oui, c'est communal. C'est-à-dire que les habitants venaient faire leur faim ici. Voilà. Et par souci de l'économie de bois, les gens faisaient tout ça en même temps pour la faim. À tour de rôle, mais une fois que le tour était chaud, pour pouvoir économiser le maximum de bois. Ça correspond à quoi, ces numéros-là ? Alors, ces barres correspondent au nombre de seuils qu'on met dans les pétrins de l'autre côté. Nombre de seau ? La seille, c'est une unité de mesure. C'est le seau qui est là. Il fait à peu près 16 litres d'eau. Celui-là, il en fait 14, mais normalement, une seille fait 16 litres. On en met 4 dans les petits pétrins et 6 dans le grand pétrin. Voilà à quoi correspondent les petites barres, pour ne pas se perdre, en fait, pour savoir à combien on en est. La tradition remonterait à 1843. Je parle bien au conditionnel, parce que rien n'est sûr. En tout cas, elle se perpétue aujourd'hui. Les gens viennent apparemment. Oui, et puis alors, c'est 3-4 jours de fête. Vous savez, dans ces petits villages, il y a plein d'histoires de famille, mais ces jours-là, il n'y a aucun problème. Ça réunit les familles. Plus précisément, c'est une tradition qui remonte à 1428. On préparait le pain bouilli, peau bulli en patois. On vient de tout le département, mais aussi de France et de Navarre, pour pétrir la pâte que l'on a préparée. Donc, on va mettre la... On va mettre... On a fait le levain ce matin. On va mettre la farine avec le levain qu'on a mis ce matin et pour faire la pâte pour faire le pain bouilli. Donc, on mélange le reste de la farine avec le levain de ce matin. C'est-à-dire qu'on a mis en gros 350 kilos de farine ce matin et on remélange les 150 kilos qui est manqué de farine ce soir pour faire le pain bouilli. On garde les nouveaux pétrins. C'est la fierté. Et puis, l'état de la pâte parce que ça, c'est du boulot. Il est devant la couleur qu'elle a. Il vaut mieux essayer maintenant que tout à l'heure. Le l'autre qui parle, le nom de Dieu, va parler là-bas, toi ! L'homme que l'on entend râler, c'est Marcel, un habitant du village. Il est venu le temps de pétrir. Mais les autres, ils ont déjà fini de pétrir là-bas, ils ont pas la farine. Ta femme au Béret ? Mets-toi là-bas ! Mets-toi là-bas ! Mets-toi là-bas ! Je veux plus t'ouvrir ! Là au milieu. Merle-toi de là ! Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ta femme au Béret ? Oh, nom de Dieu ! Mets-toi qu'il faut travailler avec des artistes comme ça. Ouh là là ! Oh là 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 ! Oh ! Ça bouge, hein ! Avec le poing droit, simplement, on plante le poing. On plante le poing. On plante le poing. On plante le poing. Un poing après l'autre. Tac, tac, tac. Comme le choual qui meurt. Il faudra 7 heures de cuisson après pour obtenir ce fameux pain qui déchaîne chaque troisième week-end de novembre les Farenchins et les Amoureux des Traditions. Encore une magnifique ambiance à Villard d'Arène. L'actualité d'ici continue sur dici.fm et sur dici.télé. Excellente soirée en notre compagnie.